Bonjour, je suis Yves Amel, directeur de l'agence HY Coinsélection. Cette semaine, nous sommes au château de Paraza, un vignoble de 80 hectares en Minervois, propriété de la famille Danglás. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au magnifique In Vino Veritas. Pour faire un peu d'histoire, le Minervois est un des plus anciens vignobles méditerranéens. En effet, son terroir a été choisi par les Romains pour l'implantation des premières vignes en langue d'Oc-Roussillon, du fait de son orientation, de son climat et de son sol argilo-calcaire. Mais découvrons, si vous le voulez bien, ce magnifique vin dont vous avez la primeur aujourd'hui, puisqu'il n'est pas encore commercialisé. Une Vino Veritas est un assemblage cire à grenache, et la robe est profonde, brillante, avec des reflets grenat. Le nez est aromatiques, s'exprime sur des notes de fruits rouges, d'épices et de réglisses. La bouche est ample, souple, tout en restant très structurée, suave, élégante. Nous avons affaire à un Minervois subtil, complexe, épicé et réglissé. On a l'impression de goûter du Zan. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Zan, voilà, on a cette impression-là. Alors je dirais qu'il est bon à déguster dès à présent, sur sa jeunesse, puisque là nous avons un 2014. Mais il va encore se le firmer dans les 5 ans à venir, donc conservez-le, n'hésitez pas à le conserver. Alors sur ce vin servi à 16-18 degrés, je vous recommande les produits du terroir. Du cassoulet, de charcuterie de montagne, des fromages affinés et bien sûr des gibiers. Concernant les tarifs, nous sommes sur ce vin aux alentours de 22 euros. Je vous remercie pour vos messages et vos commentaires. N'hésitez pas à me donner vos avis et à me poser des questions via mon email qui, comme d'habitude, s'affiche ici. Alors la semaine prochaine, nous retournons à l'abbaye de fond froide que vous aviez pu découvrir lors de nos premières vidéos pour déguster la toute nouvelle cuvée haut de gamme de l'abbaye de fond froide qui s'appelle la cuvée clôture. Voilà, je vous dis bonne dégustation et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada